Sites touristiques par excellence réunissant l'évolution de l'architecture, de la religion, de l'histoire et au lieu de rassemblement depuis la fin du 17e siècle. La place d'armes est un de ces endroits qui a tout vu de Montréal. Je vous la fais découvrir maintenant. Histoire d'archives, c'est mon regard sur Montréal à partir d'une photo qui nous offre une idée du passé. Le sujet de notre vidéo aujourd'hui s'est arrêté sur cette image de 1916 qui nous présente un secteur de la place d'armes bien différent de ce qu'on peut visiter de nos jours. Nous pouvons quand même reconnaître le monument à Maisonneuve et la basilique qui ont très peu changé, mais ce qui est des plus intéressants dans les photos d'archives, c'est souvent ce qu'on ne voit pas. Des places d'armes, il y en a partout dans le monde et à la base se veulent majoritairement dans les pays européens et leurs colonies des endroits où les troupes militaires se rassemblent. En 1676, Ville-Marie n'est qu'une petite ville fortifiée de Nouvelle-France qui se dote d'une première place publique. L'actuelle place royale, rue de la Commune, sert de marché et de place d'armes. Il faudra attendre plusieurs années pour voir un deuxième lieu de rassemblement apparaître quand les Sulpiciens aménagent les terres juste à côté de l'église Notre-Dame en 1693. D'abord connu sous le nom de place de la fabrique ici près de l'église, l'endroit devient rapidement un espace social où on peut prendre les derniers potins sur à peu près tout le monde. Malheureusement, en juin 1721, 171 maisons ainsi que l'hôtel Dieu seront incendiés dans le secteur de la place royale. Son réaménagement forcera le déplacement des manœuvres militaires à la place de la fabrique qui pour l'occasion est renommée place d'armes. Au cœur de l'histoire de Montréal, c'est à cet endroit qu'en septembre 1760, les Français capitulent et déposent les armes devant les officiers britanniques. On y installe le premier monument de la ville, un buste du roi Georges III qui aura la vie difficile, souvent vandalisé, et qui sera volé durant l'occupation américaine. Au cours des années, l'endroit est surtout utilisé comme marché public et marché à foin jusqu'à la guerre de 1812 qui lui redonnera ses fonctions militaires. Au milieu du 19e siècle, le secteur est entièrement réaménagé. Les militaires seront déplacés sur le Champs-de-Mars et la place d'Anne vit sa première grande mutation. L'endroit est transformé en square victorien. On y ajoute une clôture, un jardin anglais et une grande fontaine. En 1895, après trois ans de complications, la fontaine est remplacée par le monument à Maisonneuve que nous connaissons. L'œuvre de l'artiste Louis-Philippe Hébert représente un nombre de figures en bronze ayant marqué la fondation de la ville. On y trouve Paul Deschemédés, sieur de Maisonneuve, entouré de Jeanne Mans, cofondatrice de Montréal et fondatrice de l'Hôtel Dieu. Il y a aussi un Iroquois qui malheureusement est sans nom, Charles Lemoyne, le militaire, ainsi que Raphaël Lambert-Clos et sa chienne Pilote. L'architecture qui nous entoure représente bien l'histoire de Montréal. Vers l'est, vous pouvez voir le séminaire de Saint-Sulpice terminé en 1688 qui est le plus vieil immeuble de Ville-Marie et la basilique qui en 1829 remplacera la petite église Notre-Dame. Les grandes institutions financières viendront elles aussi s'ajouter à l'espace public. En 1847, l'imposante Banque de Montréal et ses grandes colonnes néoclassiques prendront leur place face à l'église. C'est la confrontation capitalisme anglais, catholicisme français. En 1888, le Canada voit son premier gratte-ciel avec la construction du New York Life Insurance qui atteint la hauteur permise de l'époque qui était de 10 étages. La pierre de gris rouge importée d'Ecosse, des tonnes du calcaire gris, signature de l'architecture de Montréal depuis toujours. En 1912, c'est au tour de l'édifice du Lutte à atteindre les 10 étages à l'intersection des rues Saint-Sulpice et Notre-Dame. L'immeuble All Dread, terminé en 1931, remplacera la banque Jacques-Cartier qui s'y trouve depuis 70 ans. Du haut de ses 23 étages, dans un style art déco, inspiré du tout nouveau Empire State Building de New York, lui aussi atteint la nouvelle hauteur permise. Dernière venue, en 1967, la Banque Nationale fait à son tour ériger un monolithe de 135 mètres. De style international, représentant bien l'époque, il contraste néanmoins avec le reste de l'architecture de la Place d'Armes. L'espace est en constante évolution. On commence par enlever la clôture pendant qu'au même moment, l'endroit sert officieusement de terminus pour les tramways entre l'Est et l'Ouest. Un deuxième grand réaménagement a lieu dans les années 30 en pleine crise économique sous le maire Camilien-Hood. Les travaux de chômage lancés par le maire feront construire plusieurs bains et toilettes publiques comme les Vespasiennes de la Passe d'Armes, du Square Phillips et à d'autres endroits publics de la ville. Le terme Vespasiennes rappelle l'empereur Vespasiennes qui fit construire les urinoires publiques à Rome. À la blague, les toilettes de Montréal sont souvent surnommées les Camiliennes en rappelant l'ancien maire qui les fait construire. Durant les années 60, le maire Jean Drapeau lui fait faire lui aussi d'importants travaux. Sous sa mairie, le Vieux Montréal est abandonné. Le centre-ville s'est déplacé vers le nord-ouest et le port vers l'est. Le secteur se veut qu'un point de passage puisse se rendre ailleurs. Même les Vespasiennes seront condamnées pour des raisons de sécurité dans les années 80. Les Sulpiciens font construire en 1672 une église dans l'axe de la rue Notre-Dame. Les travaux se veulent un peu plus onéreux et compliqués et il faudra attendre dix ans avant l'inauguration de l'église. Si elle fait son travail jusqu'au début du 19e siècle, l'augmentation de la population et l'arrivée de congrégations rivales la rend obsolète et trop petite. On fait appel à un architecte new-yorkais protestant. James O'Donnell s'inspire bien évidemment de la cathédrale Notre-Dame et de l'église Saint-Sulpice de Paris. La construction de l'église néo-gothique débute en 1824 sur les terrains voisins du séminaire. En plus de déplacer quelques maisons, on doit relocaliser pour une première fois des sépultures qui reposaient à cet endroit. L'église recevra finalement ses premiers fidèles en 1829. L'architecte O'Donnell décède en janvier 1830 sans avoir vu son oeuvre complétée. Celui-ci s'est converti au catholicisme dans les derniers moments de sa vie et sera inhumé dans la crypte de sa propre église. On débute la démolition de l'ancien édifice qui avait fait sa part. Manque de fonds oblige, les nouveaux clochers ne seront terminés que dix ans plus tard. On conserve donc l'ancienne tour en attendant. En passant, saviez-vous que les clochers de la basilique portent des noms? La tour de droite terminée en 1841 porte le nom de Persévérance et contient une cloche gros bourdon qui se nomme Jean-Baptiste. La tour de gauche terminée deux ans plus tard héberge un carillon et s'appelle Tempérance. Le pape Jean-Paul II élève à titre de basilique mineur l'église en avril 1982, endroit qu'il visitera deux ans plus tard durant son tour du Canada. Le couple royal du Québec, Céline et Renée, s'y marieront également en 1994 et on pourra voir en direct à la télé les funérailles de Maurice Richard en 2001. Au début du 21e siècle, nous vivons une revitalisation du Vieux Montréal. Les hôtels sont de retour, les immeubles de quartier sont remis à neuf et la pierre de calcaire grise est lavé. La saveur historique du quartier est fêtée et Montréal est une ville qui attire maintenant plusieurs millions de touristes. C'est l'occasion parfaite pour un nouveau réaménagement de notre sujet. De 2009 à 2012, on a grandi en pavant au niveau les grandes artères comme les rues Notre-Dame et Saint-Jacques. L'urbanisme moderne de notre époque laisse donc plus d'espace aux piétons. On rappelle l'église originale en ajoutant sur le pavé des pieds grises nous montrant l'endroit où se trouvait l'immeuble cruciforme. La place d'Armes redevient alors un incontournable. Comme à chaque réaménagement, cette nouvelle mouture plus moderne de la place d'Armes ne plaît pas à tout le monde. Arbres déplacés vers le parc Maisonneuve, les plateaux de granites sont enlevés et l'automobile n'est plus prioritaire. Malgré les critiques sévères, c'est probablement cette version moderne qui se rapproche le plus de son apparence d'origine. A plus de 325 ans, nous n'avons qu'effleuré son histoire et aucun espace à Montréal n'est évolué autant que la place d'Armes. Avez-vous appris quelque chose? Si oui, donnez-nous un pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne. Comme il était impossible de tout raconter, nous avons ajouté quelques ressources dans la description. N'hésitez pas à nous faire des suggestions de sujets dans les commentaires et pour plus d'histoires, visitez notre site web ProposMontréal.com. Mon nom est Martin Bérubé et je souhaite de vous revoir lors d'une prochaine histoire d'archives.